Bonjour à tous, je suis le docteur Guillaume Fon. Mes excuses de ne pas être présent aujourd'hui au moment où j'enregistre cette conférence. Nous sommes le 24 septembre 2020 et le préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que le président de la CME de l'APHM ont demandé aux médecins de ne plus se déplacer car, comme vous le savez, nous sommes dans la zone de plus fort pic épidémique du Covid actuellement. Nous avons choisi avec les organisateurs que je remercie d'enregistrer cette vidéo, ce qui permettra aussi, je l'espère, de la diffuser largement puisqu'il s'agit d'un problème de santé publique. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise en charge de fin de vie des patients avec troubles mentaux sévères et cancer. Pourquoi nous nous sommes intéressés à ce sujet ? C'est que nous avons lu dans les littératures une étude qui avait été publiée en 2014 de nos collègues taïwanais qui retrouvait à la fin de vie des patients avec schizophrénie, des prises en charge pour les cancers terminaux qui différaient des patients qui n'avaient pas de troubles mentaux. Et notamment, ils retrouvaient plus d'actes invasifs et moins de chimiothérapie et d'imagerie et donc s'interrogeaient sur les différences de soins somatiques qui étaient délivrés aux patients avec schizophrénie en fin de vie. D'une façon plus générale, on sait assez peu de choses sur la fin de vie des patients qui ont des troubles mentaux sévères puisque ces patients-là, souvent, on les perd de vue dans le suivi et on n'est pas forcément informé en tant que psychiatre de la façon dont ces patients terminent leur vie et des soins qu'ils ont reçus au moment de leur décès. Il y avait également d'autres études de taille plus petite, c'était moins de 250 sujets, notamment aux États-Unis, qui retrouvaient des éléments en faveur d'une moindre qualité de la prise en charge de fin de vie des patients qui avaient des troubles mentaux sévères avec des cancers. Et là, il s'agissait de vétérans américains, donc quand même une population très spécifique. Donc, au vu du peu de données que nous avons, nous nous sommes posés la question du devenir en fin de vie des patients avec troubles mentaux sévères en France et nous souhaitions savoir s'ils recevaient la même prise en charge que les autres patients, qu'on va dire mentalement sains, dans les 30 derniers jours de la vie de leur cancer en fesse terminale. Donc, pour ça, nous avons exploré la base du PMSI, une base nationale d'hospitalisation, qui est donc alimentée tous les jours par les médecins qui rentrent des codes diagnostiques, et c'est ce qui permet la tarification T2A en médecine chirurgie obstétrique, et du côté de la psychiatrie, donc un registre spécifique, le RIM-P, qui permet aux psychiatres également de saisir les diagnostics. Nous avons choisi une population d'études qui était donc l'ensemble des patients qui sont décédés de cancer entre 2013 et 2016, puisque nous n'avions pas, à l'époque, c'était en 2018, nous n'avions pas de données plus récentes, puisqu'il faut deux ans pour que les bases soient validées. Et nous avions une antériorité de la base qui remontait jusqu'à 2008, ce qui nous permettait de diagnostiquer les patients psychiatriques jusqu'en 2008. Les patients étaient définis par exemple pour la schizophrénie par l'ensemble des patients qui avaient reçu au moins un diagnostic de schizophrénie sur l'ensemble de la période couverte par la base, donc entre 2008 et 2016. Vous voyez ici les critères de sélection auxquels nous avons procédé. Nous avions initialement une base de plus de 3 millions de patients, et parmi elles, environ 500 000 patients qui sont décédés de cancer entre 2013 et 2016. Nous avons identifié parmi ces patients ceux qui relevaient d'une indication de soins palliatifs ou de prise en charge de fin de vie, donc définis, comme vous le voyez, par la présence d'un cancer solide avec métastase ou d'une tumeur du cerveau ou d'une tumeur du foie ou une prise en charge en soins palliatifs. Et à partir de là, nous avons exclu les patients qui présentaient une démence et ceux qui présentaient d'autres troubles psychiatriques que la schizophrénie. Et donc à partir de là, nous avons extrait 2481 patients avec schizophrénie que nous avons comparé à plus de 222 000 contrôles qui n'avaient aucun diagnostic de maladie mentale. Donc le premier résultat édifiant que nous avons trouvé, c'est que les patients qui ont des schizophrénie meurent en moyenne 8 ans plus tôt que les témoins. Alors ça ne nous choque plus en tant que psychiatre parce que nous savons que l'espérance de vie est réduite dans la schizophrénie. Pourquoi est-ce que nous avons 8 ans alors que dans la littérature, on trouve plutôt une moyenne autour de 14 ans de perte d'espérance de vie ? C'est parce que nous sommes dans une situation où probablement, il y a déjà beaucoup de patients qui sont morts de maladies cardiovasculaires. Donc nous avons un biais de survie. Et donc nous sommes face à des patients qui ont déjà passé, entre guillemets, le cap de l'infarctus ou de l'AVC létal. Et cela peut expliquer que nous n'ayons, entre guillemets, que 8 ans de différence, ce qui reste beaucoup trop évidemment. Nous avons retrouvé de façon non surprenante que les patients avec schizophrénie avaient plus de comorbidités, ça c'est très connu, en particulier plus de cancers du thorax. Donc nous faisons l'hypothèse évidemment que c'est le tabagisme qui est responsable de cela. Nous savons qu'il y a plus de la moitié des patients avec schizophrénie qui sont fumeurs, voire très gros fumeurs de tabac. Beaucoup de patients fument plus de 2 paquets par jour. Et paradoxalement, nous avons trouvé moins de métastases et une durée plus courte entre le diagnostic du cancer et le décès. ce qui suggérait en fait que les cancers au moment du diagnostic étaient plus graves puisqu'ils conduisaient plus rapidement à la mort ou alors cela signifie qu'il y aurait des différences de prise en charge à partir du diagnostic. Donc ce n'était pas l'objectif de notre étude de répondre à cette question. Concernant le taux plus faible de métastases, nous en reparlerons. Notre hypothèse est que les patients ont peut-être reçu moins d'actes d'exploration d'imagerie et nous allons voir les raisons qui peuvent expliquer cela. Ensuite, nous avons apparié et ajusté nos résultats pour assurer vraiment que la différence que nous retrouvions n'était pas liée à des facteurs confondants. Et nous avons déterminé que les patients avec schizophrénie recevaient plus de soins palliatifs et moins de soins de haute intensité. Comme par exemple des chimiothérapies ou de la chirurgie. Alors, on pourrait se dire, au vu de ces résultats, que finalement, peut-être que les patients avec schizophrénie, ils reçoivent des soins de fin de vie plus adaptés parce que les recommandations, lorsque l'on est en phase terminale du cancer, c'est d'arrêter les soins intensifs et de passer en soins palliatifs. Pourtant, quand on regarde plus en détail nos résultats, il y a plusieurs éléments qui suggèrent que ce n'est pas que les patients schizophrènes reçoivent des soins de meilleure qualité, mais plutôt qu'il y a des barrières au fait qu'ils reçoivent les mêmes soins que les patients somatiques puisque le problème de la fin de vie, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment la personne va mourir. Et donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de différence entre les patients. Donc, une première explication, c'est que cette différence pourrait provenir du souhait des patients et des familles de ne pas réanimer. On sait que les patients avec trouble manteau sévère font plus de documents de non-réanimation que les autres patients. et cela peut provenir aussi de difficultés à offrir des soins précoces aux patients atteints de schizophrénie. Nous avons donc retrouvé que l'âge de l'essai était plus précoce, ce qui est en faveur du fait que ce n'est pas un critère de qualité puisque les patients meurent plus tôt, un critère de qualité des soins. Et ils avaient un niveau plus élevé de comorbidité, ce qui suggère qu'ils sont moins bien pris en charge sur le plan de la santé. Et cette fameuse durée plus courte entre le diagnostic et le décès qui suggère aussi possiblement des différences de prise en charge ou en tout cas de sévérité au diagnostic, ce qui veut dire dans ce cas-là qu'il y aurait un problème de dépistage du cancer, ce qui est déjà retrouvé dans la littérature. Nous avons souhaité répliquer ces résultats dans un autre trouble psychiatrique sévère qui est le trouble bipolaire de l'humeur pour savoir si c'était des résultats qui étaient spécifiques de la schizophrénie ou non. Et nous avons trouvé chez les patients bipolaires qu'eux aussi mourraient en moyenne 5 ans plus tôt que les contrôles. Donc, vous voyez, 8 ans pour les schizophrènes, 5 ans pour les bipolaires. Ils présentaient eux aussi plus de comorbidités et de cancers du thorax. Donc, ça ne nous surprend pas d'un point de vue clinique puisque nous savons que ces deux populations sont très proches sur le plan des comorbidités et en particulier du tabagisme également. Et ils présentaient également moins de métastases. Par contre, il n'y avait pas de différence dans les délais entre le diagnostic et le décès. On les a comparés directement aux patients avec schizophrénie et on a retrouvé qu'ils recevaient plus de chimiothérapie que les patients avec schizophrénie. Et globalement, comme les patients schizophrènes, ils recevaient plus de soins palliatifs et moins de chimiothérapie, moins d'imagerie et moins de chirurgie. Donc, en résumé, on retrouve la même chose dans la bipolarité sauf pour la chimiothérapie. Alors, on s'est demandé s'il en était de même des patients qui présentaient des troubles dépressifs récurrents. Donc, c'est le diagnostic F33 de la classification internationale des maladies. Et donc, comme ça, on pouvait distinguer la dépression pré-cancer et de la dépression de fin de vie. Et donc, ce que l'on a trouvé, c'est que les patients qui présentaient des épisodes dépressifs récurrents mourraient eux aussi plus tôt, donc cette fois de 3 ans, comparé aux patients qui n'avaient pas de troubles cicatriques. Et de la même façon, ils recevaient plus de soins palliatifs et moins de chimiothérapie, de dialyse, de transfusion, de chirurgie et d'imagerie. Et ils étaient moins souvent admis dans une unité de soins aigus au cours de leurs 30 derniers jours de vie. Donc, cela signifie que cela concerne également les patients qui ont des troubles dépressifs récurrents, même si on voit quelques petites nuances dans les outcomes qui ont été étudiés. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces différences ? Puisque, a priori, il y a beaucoup d'arguments qui nous laissent entendre que ce n'est pas que les patients psychiatriques reçoivent des soins de meilleure qualité en étant soins palliatifs, mais qu'il y aurait plutôt des barrières à ce qu'ils reçoivent des soins de haute intensité comme les autres patients en fin de vie. Alors, la première explication, c'est au niveau du soignant. Le premier niveau qui pourrait expliquer, par exemple, que les patients schizophrènes recevraient moins de chimiothérapie parce que ce traitement a une forte toxicité qui nécessite des protocoles très stricts. Et nous savons que les patients schizophrènes ont des troubles cognitifs et des problèmes d'observance qui pourraient contre-indiquer l'administration d'une chimiothérapie. Les patients schizophrènes reçoivent aussi moins de chirurgie peut-être parce qu'ils font plus de complications post-opératoires que vous voyez listées ici, qui sont nombreuses et qui pourraient rendre les chirurgiens plus enclin à ne pas les opérer. Et une autre question qui se pose est de savoir si le fait, par exemple, que les patients sont gros fumeurs dans des cancers du poumon peut aussi orienter vers l'arrêt des soins aigus et plus vers le palliatif. C'est le sujet d'une autre étude que nous avons conduite. Nous avons trouvé également dans la littérature que parmi les autres facteurs qui pouvaient conduire les soignants à orienter vers le palliatif et arrêter les actes de haute intensité, c'était la fragilité émotionnelle et la difficulté à décider des patients qui ont des troubles mentaux sévères qui font qu'on les implique peut-être moins dans les décisions concernant les soins de haute intensité et qu'on les oriente plus vers le soin palliatif. Au niveau du patient, nous l'avons vu en amont, il y a plus de demandes de non-réanimation. Et ça, c'est transnosographique. Ça concerne autant la schizophrénie que le trouble bipolaire et la dépression. Ce qui pose d'ailleurs la question de la demande d'un patient en état de dépression. Est-ce que cela peut influencer sa capacité à demander des soins de haute intensité ? Évidemment, on peut imaginer que si on est dépressif, on souhaite une fin de vie plus rapide et donc une demande de soins palliatifs plutôt que de soins de haute intensité. Les patients peuvent aussi présenter pour les patients bipolaires et schizophrènes des troubles du comportement et se montrer parfois agressifs envers les soins avec des éléments de persécution, ce qui peut évidemment aussi compliquer de nombreux soins et orienter plus facilement vers les soins palliatifs. Enfin, il y a la dernière barrière qui est au niveau de l'institution, comme le fait que les soins palliatifs ont été conçus comme des services qui sont réservés pour les patients complexes. Et parmi les définitions du patient complexe, il y a les patients qui ont un manque de soutien de la part de leurs proches, un isolement social, ou une absence de domicile fixe, ou une autonomie très réduite, ce qui concerne évidemment les patients psychiatriques en fin de vie, d'autant plus que ces patients peuvent se retrouver très isolés si leurs propres parents sont décédés, de nombreux patients vivant chez leurs parents et n'ayant pas d'autonomie et étant ensuite placés dans des EHPAD, par exemple. Et donc, on se retrouve avec des patients qui peuvent potentiellement avoir très peu de support, ce qui favoriserait aussi l'adressage en soins palliatifs. Donc, nous voyons que les patients qui ont des troubles mentaux sévères ont présenté des différences de prise en charge de fin de vie très importantes, avec une réduction de l'espérance de vie, 8 ans pour la schizophrénie, 5 ans pour la bipolarité, 3 ans pour les troubles dépressifs récurrents, qu'ils sont adressés plus rapidement en soins palliatifs et ils restent plus longtemps pour des raisons qui dépendent à la fois du soignant, du patient et de l'institution. Que cela pose question, parce que nous retrouvons moins d'actes de haute intensité, donc potentiellement, malgré tout, une perte de chance pour les patients psychiatriques, même si au final, en apparence, ils reçoivent une prise en charge de meilleure qualité dans le sens où ils sont en soins palliatifs à la fin de leur vie, ce qui devrait être le cas de tous les patients. Mais donc, on a vu que les barrières étaient plutôt en faveur d'une décision de ne pas soigner de la même façon des patients qui ont des troubles mentaux sévères. Et donc, c'est pour ça que nous recommandons le développement d'une nouvelle discipline qui serait la psycho-oncologie, qui serait constituée de professionnels aussi bien du côté de la cancérologie que du côté de la psychiatrie, qui seraient spécialisés dans ces questions-là et qui pourraient prendre des décisions éclairées sur les meilleurs soins à apporter à ces patients. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter guillaume.fonds.gmail.com A bientôt. A bientôt.